Surtout, ne fais pas de bruit. On est où là ? D'après les données, on devrait être chez toi. Enfin, chez moi. Cool, mais pourquoi on ne doit pas faire de bruit ? Parce que nous sommes dans le futur. On risque de tomber sur un autre nous. Ah ok. Et il ne faut pas qu'il nous voit, sinon ça risque de créer un paradoxe temporel, dont l'issue engendrait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant une destruction totale de l'univers. C'est ça ? Non, plus techniquement, ça ne marchera pas. Et puis, tu m'as déjà rencontré, je te rappelle. Ah ouais ? C'est surtout au cas où, s'il y a des gens qui te veulent du mal. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ils me veulent du mal ? Mais non, pas à toi. À vous ? Mais non, Richard, de ce futur, réfléchis un peu. Ah ok. Et pourquoi ils me veulent du mal ? Ah mais putain, réfléchis. En 2036, Melfis est passé administrateur. D'après toi, qui est contre lui ? L'ancien administrateur. Blast ? Ouais, Blast. Mais il ne veut pas que la peau de Melfis, il veut la tienne par la même occasion. Mais pourquoi ? Parce que je te rappelle que c'est toi qui a engendré ce désastre en en écrivant la suite de Grip Z-O-R-1. Mais, mais, mais pas du tout, j'ai encore rien fait, hein ! Ouais, mais pour eux, dans le futur, t'es déjà coupable, voilà ! Oh putain ! Bref, il y a l'herbe avant personne chez toi. On va sortir de ce platière. On doit chercher des dossiers confidentiels. Mais pourquoi on a besoin de ces dossiers ? Parce que sinon, voilà ce qui va se passer ! Après les multitudes de dossiers faits sur tes actions, sur une EtoWiki ou bien sur le nid de Johnny, tout le monde saura que c'est de ta faute si Melfis est devenu admin. Ah ouais, merde. Alors toi, tu vas monter un dossier pour expliquer tout ce qui s'est passé, et pour que Blast soit de nouveau l'admin. Bah c'est cool ça ! Sauf que Melfis saura vendre tes actions, alors il va envoyer le boss les tueurs à gage pour qu'il vérifie si ce qu'on dit est vrai. Et bien sûr, comme c'est vrai, et bah il va te tuer. Oh putain ! Mais attendez une minute ! S'il va me tuer, comment se fait-il que vous vous êtes là ? Vous devriez pas exister ! Ah bah moi, je me suis enfui, mais je n'étais plus à l'abri, donc j'ai créé cette passion à voyager dans le temps pour changer le cours du futur. En notre faveur, tu vois. Ah ok. Bon allez, on sort. Ah, des dossiers... Euh, dans ton bureau sûrement. Ah, faut vraiment tout faire soi-même et c'est... Merde, faut pas qu'on reste ici ! Hein, mais où ça ? Plus loin, dans le futur ! Va pas falloir traîner en fait. Tiens, j'ai cru entendre quelque chose. Pourtant y'a rien. Mais qu'est-ce que c'est que ceci ? Ah ah ! Justement ce que cherchait le dossier de Richou. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider financièrement ? Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501